Bonjour à tous et merci Hélène pour cette présentation aussi très intéressante puisqu'on voit que la situation à Toulouse présente des similitudes et aussi pas mal de différences. Je me présente très très rapidement, Muriel Modéli, bibliothécaire rattachée au service du patrimoine écrit en charge des collections patrimoniales jeunesse, des collections de livres d'artistes, de la coordination de la médiation sur le site de l'ABEP. Je disais que la situation à Toulouse présentait des similitudes, notamment par rapport à l'héritage, à l'origine, donc l'heure joyeuse et aussi la constitution du fonds, mais je vous le montrerai un peu après, mais aussi des différences notables, des différences structurelles et d'organisation, logistique, etc. Donc moi ma présentation, je l'ai plus axée sur comment la valorisation, qu'elle ait été minimale, très importante au fil des années, comment donc cette valorisation a pu être un levier essentiel pour l'inscription et la structuration du fonds de conservation jeunesse au sein de l'établissement. Alors d'abord une photographie de la collection aujourd'hui. Alors le FCJ aujourd'hui c'est une équipe, une petite équipe, nous ne sommes deux, il y a une bibliothécaire et une assistante dans le service avec donc des missions élargies, donc pas uniquement le FCJ. On gère donc une collection de 50 000 documents aujourd'hui. Ces documents couvrent la période de 1850 à nos jours. Les documents jeunesse, puisqu'il y en a donc à Toulouse qui sont antérieurs à 1850, sont dans le Saint-Dessin, dans les réserves du patrimoine ancien. C'est aussi donc un budget, donc ça c'est quand même extrêmement important, puisque donc ces documents qui rentrent aujourd'hui dans le fonds de conservation jeunesse entrent par acquisition, mais aussi donc par désherbage, le fameux désherbage, par dépôt légal et également des dons et la conservation partagée. J'allais l'oublier, évidemment. On a une politique d'accroissement qui est formalisée. Alors c'est formalisé, donc ce document de critères est extrêmement important et il date en fait du début de la Constitution, lorsque le service était beaucoup plus étoffé. Donc il y a à peu près 4 pages, bon, voilà, qu'on a un peu de mal à suivre à 2. A ces documents, donc, en interne se rajoutent aussi les critères de la conservation partagée, puisque la bibliothèque de Toulouse s'est inscrite sur différents axes. Ensuite, quelque chose d'assez important pour le FCJ, c'est la multiplicité des lieux. Et on va dire que ça, ça constitue aussi l'ADN du Fonds de conservation jeunesse. On est obligé et on est content de travailler en réseau. Alors pour quelle raison ? Les collections se trouvent dans un établissement, la Bibliothèque d'études et du patrimoine. Donc ils sont conservés dans cet établissement et consultés sur place par le public qui se déplace. Je rappelle juste que la Bibliothèque d'études et du patrimoine est accessible au public à partir de 12 ans. Donc le public cible initial ne vient pas dans cet établissement de façon naturelle. C'est aussi la médiathèque José Cabanis qui est un lieu ressource, puisque c'est ici que se traite le désherbage. Et le désherbage qui alimentera après le Fonds de conservation jeunesse des documents les plus récents sortis des collections. Et enfin tout le réseau des bibliothèques de Toulouse, puisque la valorisation qui est un axe fort du service, se fait à la fois à la Bibliothèque d'études et du patrimoine, mais aussi sur l'ensemble des bibliothèques de quartier. Donc les actions sont diverses et variées. Enfin bon là je reprends un peu ce qui a été dit tout à l'heure. Des accueils de classe, des expos, des médiations in situ, hors les murs, des formations et des partenariats divers et variés, avec des institutions, des associations, etc. Donc vraiment le FCJ a une vraie inscription territoriale, donc dans la ville pour se travailler en réseau au sein même des bibliothèques, mais plus largement aussi avec d'autres services de la ville de Toulouse, comme le service éducation, le service culture, etc. Et une inscription territoriale beaucoup plus large en région avec la conservation partagée. Donc je vais aller très très vite à l'origine du FCJ C'est l'heure joyeuse, donc en 1940 à Toulouse, avec Suzanne Dobelman, la première directrice d'un nouvel établissement qui était à l'époque la Bibliothèque d'études et du patrimoine, qui donc met en place cette bibliothèque, qui va rencontrer un énorme succès puisqu'on est en zone libre, et puisqu'il y a aussi à Toulouse beaucoup de réfugiés espagnols et donc beaucoup beaucoup d'enfants. Voilà. L'heure joyeuse a duré, on va dire, de 40 à 49, avant que se mette vraiment en place une structuration différente des sections jeunesse. Et donc les 700 livres de l'inventaire originel ont constitué le noyau dur, le noyau premier du Fonds de conservation jeunesse. Alors là j'ai titré cette diapo d'une identité fondée sur la politique de lecture publique jeunesse, parce qu'en fait, voilà, dès le départ, il y a eu, d'abord une personne, enfin deux personnes quand même extrêmement importantes pour le Fonds que je veux citer, une bibliothécaire, Daniel Siller, qui dès le départ, enfin dès son arrivée à Toulouse, s'est rendu compte de l'importance et de la préciosité du Fonds initial et qui avait mis tout ça de côté, donc ce n'était pas forcément traité. Et en 88 arrive donc un conservateur jeunesse, donc ça c'est quand même intéressant de le noter, intègre l'équipe de direction un conservateur avec une spécificité jeunesse, qui a de suite elle aussi pris la mesure, donc c'est Anne Mariné, qui a de suite pris la mesure en fait de l'importance de ce Fonds, qui a de suite attribué donc un budget pour alimenter ce Fonds, pour enrichir ce Fonds, et a posé la valorisation comme un pendant indispensable dès le départ. Et donc deux ans après son arrivée, en 1990, elle monte une grande exposition, Livres, enfants et bibliothèques, Toulouse à l'heure joyeuse, où se récapitule cette histoire et poser la première pierre, on va dire, de ce Fonds de conservation jeunesse, qui s'appelle Fonds de conservation et patrimoine à cette époque. Donc à sa lente intégration au patrimoine écrit, parce qu'au tout départ, à l'arrivée d'Anne Mariné, se met en place un service central enfant, qui a donc pour mission à la fois de structurer ses secteurs enfants sur le territoire, et qui a donc, on va dire, ce Fonds de conservation en jeunesse aussi sous sa direction. Donc là, il y avait une équipe conséquente, il y avait cinq personnes, ce qui est pas mal, qui travaillaient donc à la fois pour les territoires, enfin à la fois pour les bibliothèques de quartier. Donc il y avait, dans les années, enfin à son arrivée, le maillage était à peu près identique à celui d'aujourd'hui, une vingtaine de bibliothèques adultes et jeunesse sur l'ensemble de Toulouse. Et le grand changement va arriver en 2004 avec l'ouverture de la médiathèque. L'ouverture de la médiathèque aussi qui change évidemment la focale et les enjeux. L'enjeu principal, c'était de développer la fréquentation des bibliothèques. Donc le FCJ devenait un service tout à fait marginal. Et c'est là qu'on apprend l'art du grand écart, parce que les collections, le choix est fait de laisser les collections à la bibliothèque d'études et du patrimoine, c'est qu'il y a un choix tout à fait logique, mais le personnel qui va gérer ce service va se retrouver à la médiathèque de José Cabanis sur d'autres missions. Donc là, comme vous pouvez voir, avec ces jolis petits ronds, le FCJ a été successivement rattaché au pôle jeunesse, rattaché à la coordination jeunesse, rattaché au magasin central. Les personnes affectées à ce fonds, deux personnes, c'est la situation actuelle, mais qui n'avaient qu'un tiers ou un quart de leur temps à consacrer sur place à la gestion de ce fonds. Donc là, quel a été le levier ? Faire de la valorisation. Faire vivre ce fonds, c'est évidemment de le faire connaître aux collègues et aussi au public. Donc là, il y a eu vraiment beaucoup de choses portées par ces deux personnes, de l'animation, des accueils de classe, voilà, des choses qu'on essayait de construire, on va dire, à plusieurs échelles. Je veux dire, si on fait un accueil de classe, ce contenu-là, on va le faire aussi pour une animation tout publique. Enfin, on va l'adapter pour une animation tout publique. Et voilà. Et en 2015, donc, au départ du conservateur jeunesse, le fonds de conservation jeunesse intègre le patrimoine écrit et le personnel va, à ce moment-là, partir aussi dans l'établissement. Et donc là, les enjeux, c'est bien, il y a une reconnaissance du fonds, mais enfin, tout un travail est à faire aussi auprès de nos collègues, puisque c'est un fonds qui n'avait pas une place très stable, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui donc devait multiplier sa valorisation et ses médiations auprès des publics. Donc aujourd'hui, le FCJ est un fonds spécifique du patrimoine écrit, avec donc un magasin qui ne répond pas aux normes de conservation, higrométrie et température. Mais bon, ben voilà, donc nous, nous n'avons pas ces problèmes de climatisation. Donc, du point de vue écologique, on est dans les clous. Et voilà, mais quand même, je veux dire, on est intégré. Bon, je plaisante, mais c'est aussi, comme ce qu'a dit Hélène tout à l'heure, tout ça, c'est long, et ben voilà, il y aura des perspectives pour les bibliothécaires après moi, et voilà. Mais quand même, donc tout est intégré, enfin, ce fonds-là est quand même intégré dans les problématiques plus générales du patrimoine. Par exemple, vous avez une petite vignette avec le logo du bouclier bleu, donc c'est l'identification des documents les plus précieux à sauver en cas d'inondation ou d'incendie par les pompiers. Bon, on est au deuxième étage, à mon avis, ils n'auront pas le temps de monter, mais quand même, ces documents-là sont identifiés. Et dans la constitution du fonds, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, puisqu'on retrouve un peu les grandes lignes, enfin, les grands domaines que l'on trouve dans notre bibliothèque, par exemple à François de Sagan. Donc les abécédaires, les classiques, donc avec cette interrogation, qu'est-ce que c'est qu'un classique, n'est-ce pas ? Des ouvrages, donc, de la fin du XIXe siècle, des personnages de la littérature jeunesse, comme Le Petit Chaperon Rouge, Alice, Peter Pan, qu'on conserve dans pas mal d'éditions. Des petites choses aussi très caractéristiques de l'histoire de la bibliothèque, par exemple, alors là c'est totalement invisible, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis, mais on a un fonds de livres en langue étrangère qui provient d'un salon du livre international qui a eu lieu en 1970, en fait dans les années 70 à Toulouse, fonds extrêmement riches, représentatifs de beaucoup de pays, de beaucoup de pays, mais qui n'est malheureusement pas disponible au public parce que pas traité, mais là aussi il y a du travail pour les années à venir. Donc, voilà, donc un patrimoine d'hier et effectivement le patrimoine de demain. Donc, aujourd'hui, on intègre, alors donc, ce qu'il faut dire, c'est que si jusqu'aux années 80, qui est pour nous le fonds ancien, dans les années 1980, c'est le fonds ancien au sein du FCJ, on a une certaine exhaustivité, un panorama large des collections, à partir de 90 et 2000 notamment, les choses, elles nous ont légèrement changé, c'est plutôt un reflet des collections de la bibliothèque de Toulouse. Donc, c'est-à-dire de ce que les collègues du réseau ont mis en avant et ont désherbé, enfin, désherbé, voilà, c'est pas le reflet de toute l'édition pour la jeunesse, nous n'avons pas les moyens, il faut aussi à un moment le principe de réalité, on ne peut pas tout conserver, on n'a pas les moyens, parce que pendant très longtemps, enfin, on en a encore un peu de retard, mais un petit peu moins, mais pendant très longtemps, voilà, on a traîné des questions de retard, de traitement de documents, parce que là, je n'ai pas parlé de tout ce qui était, voilà, le catalogage, etc., mais on est dans toutes ces mêmes problématiques et il faut y arriver. J'ai mis quand même tout ça à poil, qui a fait l'objet d'une polémique, parce qu'on essaie quand même d'intégrer dans le fonds de conservation jeunesse les soubresauts de l'édition jeunesse, donc, enfin, tout ce qui traverse la société française et qui se retrouve aussi dans les problématiques de l'édition jeunesse. Donc là, j'ai mis tout ça à poil, j'aurais pu mettre, on a chopé la puberté, puisque c'est un documentaire publié par Milan, qui est à Toulouse, et qui a fait pas mal de polémiques, un bad buzz, comme on dit, sur les réseaux sociaux, et qui nous faisait, enfin, in extremis, on l'a acheté avant que l'éditeur ne le retire. Donc, il faut qu'on soit aussi vigilants à ce genre de choses, mais aujourd'hui, le fait d'être à la bibliothèque d'études et du patrimoine à temps plein, ce qui est super, mais qui nous coupe un petit peu aussi du travail de réseau, puisque je vous parlais de la nécessité de travailler avec les collègues, on est un petit peu éloignés, et donc, on sent que les liens peuvent se déliter, il faut qu'on réactive tout ça. Donc, je regarde ma collègue dans la salle, il faut qu'on réactive tout ça. Et, donc, il y a des livres d'artistes, effectivement, des artistes qui ont travaillé en direction, spécifiquement en direction pour le public jeune, comme Bruno Munari ou Katsumi Komagata, mais pas que, aussi d'autres livres d'artistes ou d'autres petites éditions qui montrent la vitalité de la création contemporaine qui irrigue l'édition jeunesse. Et, évidemment, j'ai mis mon obsession du moment des œuvres de Philippe Huget, puisque Philippe Huget va nous faire un don de ses œuvres l'année prochaine, donc avec une grande exposition. Et donc, là, le lien entre création contemporaine et édition jeunesse est flagrant, puisque c'est un livre d'artistes qui s'appelle Stellation Explosive, dont le pop-up a été réutilisé pour Big Bang Pop aux éditions Les Grandes Personnes. Donc, un levier, aussi, de légitimation du FCJ dans sa positionnement dans les organes ingrables qui se sont succédés, c'est la conservation partagée jeunesse qui a été mise en place en 2005. Donc, Toulouse a fait partie du comité de pilotage, évidemment, du fait de la richesse de ses collections et du travail qui avait déjà été initié. Mais, il faut savoir que, donc, ça répondait, donc, cette conservation partagée à ces problèmes d'espace, donc rationaliser aussi la conservation et, donc, aussi la valorisation posée comme un pendant dès le départ. Donc, les collègues du plan se positionnaient sur les thématiques qu'ils souhaitaient. Toulouse s'est positionnée un peu stratégiquement sur les collections, éditions antérieures à 1980, puisque, là, notre collection était quasiment close, mais aussi sur des illustrateurs. Donc, là, on continue à recevoir des choses. Et le désherbage, qui n'est pas géré par le Fonds de conservation jeunesse, donc, je vous le rappelle, mais par le magasin central. Donc, on a un référent sur place qui gère ce désherbage-là pour le transmettre, donc, aux autres organismes. Et, donc, là, je souligne l'importance, effectivement, d'une structure régionale, puisque il aurait été impossible pour nous de piloter ça. Donc, c'est vraiment le CRL, à l'époque, le Centre Régional des Lettres, aujourd'hui, Occitanie Livre et Lecture, qui a été vraiment la cheville ouvrière et c'est cet organisme-là qui impulse une dynamique, qui gère et suit la logistique, qui relance les collègues, enfin, qui fait du lien, qui met aussi en place des actions de formation, donc, pour les collègues, comme aujourd'hui, par exemple. Et ça, c'est extrêmement important. Le Covid a été quand même pas mal, enfin, problématique, justement, pour ce travail en réseau. J'espère que tout ça repart, voilà, aujourd'hui. Et dans les actions, en fait, de valorisation, évidemment, comment ne pas parler de chemin faisant, qui était, donc, une très, très belle opération, très fatigante pour les auteurs-illustrateurs, puisque la région Midi-Pyrénées, à l'époque, était extrêmement large, et donc, ils se baladaient d'une ville à l'autre. Et voilà. Donc, par rapport à la valorisation des collections du FCJ dedans et hors de l'établissement aujourd'hui. Alors, j'ai mis « Faciliter l'action aux collections » qui n'est pas de la valorisation, qui est de la communication, mais qui est, pour nous, extrêmement important sur site, parce qu'on peut voir, enfin, qui consulte ces livres-là. Donc, vous en aviez parlé tout à l'heure, Hélène. Donc, on a des publics extrêmement variés. Et ça nous permet, nous, aussi, de construire, après, des animations, en se disant, « Tiens, il faut penser à tel public. » On a, par exemple, des artistes qui viennent pour faire des recherches. On a eu, de façon assez étonnante, une personne qui vit dans la rue, qui voulait faire des portes-clés en macramé, qui est venue consulter des documentaires des années 70. Donc, le public est extrêmement large. Donc, et renouvelle, enfin, renouvelle quand même la typologie des publics, de la salle patrimoniale. Voilà. Donc, j'aimais bien... Excusez, hein. Voilà. Bref. Et là, par exemple, je trouvais ça assez drôle, sous l'égide Loménie de Brienne, d'avoir cette... C'était une lectrice qui faisait des recherches pour créer un livre. Donc, elle avait ses trois amis, là, ses trois petits amis. C'était assez délicieux. Donc, dans la valorisation, ce que je voulais juste dire par rapport à ça, valorisation et médiation, donc, toujours les différents niveaux. Donc, on est assez classique dans ce qu'on met en place, dans la mesure où on n'est pas très nombreuses. Mais on essaie toujours, voilà, de faire en sorte que chaque animation puisse être réinvestie pour un autre public. Enfin, voilà, c'est moche comme mot, mais rentabiliser notre temps. Enfin, on est contraints aussi pour ça. Donc, les choses assez simples. Les expositions, c'est les expositions sur site, les expositions dans la région. Donc, là, on va prêter des documents dans les règles de l'art. Voilà. Un constat d'état, etc. Une circulation, un dépôt. On met nous-mêmes sous vitrine parce que nous avons eu de mauvaises surprises, de patafix posées sur des pages. Donc, c'est terminé. On ne prête pas des livres comme ça. Je veux dire, même au sein de l'établissement, les gens n'ont pas la mesure de... Ben voilà, des problématiques de conservation. Des expositions que l'on va faire nous-mêmes. Donc, là, il y avait une petite... Je vous ai mis deux petites vignettes sur une exposition qu'on a montée extrêmement vite et qui n'a duré qu'un mois sur 400 ans de livres d'enfance et de jeunesse. Je ne me rappelle plus du titre. Pendant toute la période de flottement, avant notre intégration au patrimoine écrit, une façon de faire vivre le fond, c'était d'organiser de grandes expositions. Et ces grandes expositions étaient possibles parce que nous avions un conservateur jeunesse au sein de la direction, parce que nous avions des services transversaux qui dédiaient un budget, donc le service d'action culturelle, le service de communication, etc. Donc, voilà, en 2010, livre en forme. Alors, je m'arrête juste sur 2012, si tu imagines une ville, parce qu'en fait, ces expositions ont lieu à la médiathèque José Cabanis, là où se trouve le public, mais ne sont pas identifiées comme des collections patrimoniales. Et là, l'exemple flagrant, c'était si tu imagines une ville, pour des raisons et de temps, et de logistique, nous avions fait le choix de faire des cartels tout à fait abrégés pour les ouvrages sous vitrine, et les gens étaient extrêmement interloqués de voir sous vitrine un livre du père Castor, vieux frère du Petit Ballet, qui n'était pas dans un super état dans la mesure où ces livres étaient issus du désherbage, et que ce livre-là, ils pouvaient le trouver, enfin, on nous l'a dit, mais moi, je le trouve au vide-grenier à un euro, enfin, qu'est-ce que c'est cet intérêt ? Pourquoi est-ce que vous le mettez là ? Et donc là, ça soulève aussi une question extrêmement, enfin, quelque chose de crucial, il faut de la médiation. Il faut, enfin, vous parliez tout à l'heure de l'incarnation, et effectivement, il faut de la médiation. Et donc, la dernière exposition qui a été une belle réussite, c'était Clic-clac, la photographie dans la littérature jeunesse, qui malheureusement n'a pas eu le public qu'il pouvait à cause du Covid, mais bon, voilà, il y a eu quand même un prolongement numérique qui permet à cette exposition de vivre autrement. Donc, les médiations, comme Hélène le soulignait tout à l'heure, c'est penser vraiment, enfin, Hélène, mais pas qu'Hélène, enfin, tout le monde a souligné penser au public. Donc, on fait vraiment plein, plein de médiations pour les familles, les enfants, les professionnels, les curieux, à la Bibliothèque d'études et du patrimoine, dans le réseau, à Cabanis. Alors, ça peut prendre la forme de présentation de documents, donc les trésors d'enfance, voilà. Les inattendus, alors, les inattendus, ça, je trouve ça intéressant parce que ça, ça nous fait travailler, en fait, en réseau, au sein de la Bibliothèque du patrimoine écrit. Donc, on travaille avec nos collègues d'autres fonds. Parce que le problème, c'est aussi, voilà, légitimer sa place par rapport aux autres collègues. Et donc, on avait fait un pas de dating, donc c'est moi, là, que vous voyez, avec cette belle perruque où j'interprétais un personnage qui représentait les femmes des années 70 et à cette occasion, donc, c'était une proposition de rencontre des livres, puisque c'est le 14 février qu'on l'a fait, de rencontrer le livre de votre coup de cœur et donc, moi, je présentais à Lala l'album d'Arlene Quist. Et les jeux sur place, donc, les ateliers, donc, et les jeux sur place, puisque au fond de conservation jeunesse, nous intégrons depuis quelques années des jeux anciens, des jeux anciens et des jeux d'artistes en lien avec la littérature jeunesse ou des thématiques jeunesse. Donc là, il y avait, je ne sais plus, c'était un puzzle, enfin, voilà, oui, un puzzle autour du bon marché, donc, et un jeu de Bruno Munari. Et évidemment, aussi, tout ce qui est de toutes les médiations autour des expositions, ça peut être, voilà, une personne qui présente, enfin, voilà, un bibliothécaire qui va faire une visite, comme ça peut être un livret d'exposition. Donc là, par exemple, pour l'exposition 400 ans de livres jeunesse, c'était à la Bibliothèque d'études et du patrimoine. On s'est dit, si des enfants passent avec leur famille, ce n'est pas du tout adapté pour eux, donc il y avait un petit livret avec retrouver des détails et à la clé, ils pouvaient gagner un badge babar. Voilà, parce que les goodies, ça fait toujours son petit effet, goodies que nous fabriquons nous-mêmes, puisque nous avons le matériel, il n'y a pas un budget pour ça. Dans les publics cibles, évidemment, les scolaires, avec l'éducation artistique et culturelle, donc, il y a deux dispositifs à Toulouse, le passeport pour l'art qui est un dispositif mairie, qui nous permet de recevoir donc des maternelles et des élémentaires et donc des petites maternelles rentrent dans la bibliothèque d'études et du patrimoine et ça, c'est assez délicieux. Notamment, donc là, on fait pas mal de choses autour des abécédaires, voilà. Pour les accueils de collèges et lycées, donc le dispositif d'accompagnement à l'action culturelle de l'Académie de Toulouse, le FCJ est un peu moins impliqué puisque c'est très axé sur les programmes scolaires, donc on va dire, nous, c'est les sixièmes, cinquièmes, fables et comptes, mais on touche quand même des étudiants en art donc par rapport au lycée et évidemment après, donc là, je ne l'ai pas noté mais il y avait aussi donc l'enseignement supérieur qui vient de façon ponctuelle et les accueils hors les murs parce qu'en fait, toujours ce travail de réseau, c'est y aller. Donc, alors ça fait beaucoup de choses mais en fait, on n'en fait pas beaucoup par domaine dans la mesure où on n'a pas, voilà, il faut tout anticiper et tout planifier à l'avance pour qu'on puisse tenir, pour que ça soit tenable, voilà, donc il y a cette tension entre conservation et valorisation et cette tension aussi entre charge de travail et charge de travail, voilà. Et donc, le FCJ pour former et transmettre aussi, donc comme je dis, et pour moi, c'était extrêmement important pendant toutes ces années un peu où le FCJ cherchait sa place, entre guillemets, parce qu'elle avait sa place, mais c'était vraiment former les collègues, enfin les sensibiliser de façon ludique, de façon plus, voilà, enfin tout à l'heure vous parliez d'émerveillement, enfin voilà, sortir les ouvrages qui ne soupçonnent pas la présence au sein de l'établissement, parce qu'on s'aperçoit quand même que les nouveaux collègues, il n'y a plus le CAFB, enfin la formation en littérature jeunesse, elle n'est pas si, si importante dans les formations de bibliothécaires, donc on a ce travail là aussi à faire pour transmettre cette histoire-là. en direction des publics professionnels de l'enfance ou de l'enseignement et du livre, donc ça peut être des claées, ça peut être des enseignants, on a travaillé avec l'INSPE, j'ai vu Marie-Céline tout à l'heure dans la salle, enfin bon bref, pour les accueillir sur place, et évidemment des publications avec différents niveaux, donc le niveau le plus simple c'est la sélection jeunesse de la ville de Toulouse, une sélection annuelle qui avait été mise en place par Anne-Mariné donc il y a des années et des années et qui a donc systématiquement un dossier qui s'appelle le supplément patrimoine, donc c'est deux pages ou trois pages, donc c'est pour le tout public, donc c'est ça, voilà, qui est forcément en lien puisque tout à l'heure je disais rentabiliser le temps, c'est pareil, on a travaillé sur l'exposition clic-clac la photographie, et à cette occasion-là on a fait le dossier, voilà, c'est, voilà, et aussi des catalogues d'expositions comme livre en forme Pop-up et compagnie et l'étrice donc sur l'exposition autour des abécédaires, donc dans le contexte actuel de pénurie de papier, de, voilà, de sensibilité à l'écologie, il est évident que ces publications papier se font plus rares, voilà, enfin en tout cas pour nous c'est, enfin voilà, on y regarde à deux fois en fait avant de faire un catalogue, là en l'occurrence à l'année prochaine il va y avoir un catalogue des oeuvres de Philippe Huget puisqu'il a fait un don donc il avait demandé aussi ça et on estime que c'est intéressant de le mettre en avant, catalogue qui pourra voir le jour aussi grâce à la participation donc de, de OLL, donc c'est un livre et lecture donc qui va soutenir cette publication. Du côté numérique, alors on n'est pas aussi avancé que vous, on n'a pas de tablette à la Bibliothèque d'études et du patrimoine pour faire des animations et du coup là le fait d'être sur deux lieux différents parce qu'il se passe beaucoup de choses aussi au niveau de numérique, ben là il vient d'avoir la manifestation du MOC mais je veux dire comme on est très éloigné en fait de Cabanis et de Bibliothèque de Réseau ben ces projets-là ont du mal à, voilà, on n'a pas priorisé ça enfin c'est tout mais il faudra peut-être s'y pencher à un moment ou à un autre il n'empêche il y a une bibliothèque numérique qui existe depuis 2012 en 2020 la Bibliothèque Rosalice bascule dans le dispositif Gallica marque blanche ce qui est bien parce que ça solidifie aussi les données enfin parce que notre site vit voté pour différentes raisons que je n'aborderai pas je n'ai pas le temps et donc vous retrouvez quand même dans la page consacrée à livres pour la jeunesse on a fait le choix de ne pas mettre Enfantina pour que cela parle davantage à tous les publics les corpus qui correspondent en fait aux ouvrages qui ont été numérisés suite à l'appel à projet de 2015 par la BNF parce que le frein on en a parlé tout à l'heure c'est les droits on n'a pas de budget pour la négociation des droits donc comment faire vivre la vitalité actuelle le patrimoine d'aujourd'hui comment le faire vivre en numérique et bien c'est compliqué mais on a fait des choses et notre marge de manœuvre pour un peu oui parce que ce que j'ai oublié de dire le dispositif Gallica-Marc Blanche c'est bien mais ça rigidifie un peu les versements il n'y a pas la même réactivité et c'est normal enfin je veux dire c'est voilà donc ce que l'on doit investir c'est la médiation dans l'environnement WordPress donc on a la main et donc on a plusieurs outils le blog donc on a un blog où il y a donc régulièrement des articles sur le fonds de conservation enfin sur la littérature jeunesse des coups de projecteur qui est en fait un espace pour des articles scientifiques signés et plus long et enfin les expositions virtuelles il n'y en a qu'une mais on est content c'est donc clic-clac la photographie dans la littérature jeunesse qui donc cette exposition a nécessité aussi des moyens parce qu'il y a eu des négociations de droits et là encore OLL a participé en fait au soutien et aussi il y a eu un partenariat extrêmement fructueux de la conservation partagée avec l'INSPE l'INSPE grâce à qui nous avons pu avoir une stagiaire qui a élaboré un espace pédagogique donc virtuel qui est extrêmement bien la difficulté c'est comment y arriver je veux dire comment un enseignant qui ne fréquente pas forcément Rosalice enfin je veux dire voilà que Rosalice n'est pas identifié comme un outil forcément pour le grand public enfin en tout cas pour les enseignants c'est pas il n'y a pas d'espace pédagogique identifié dès l'accueil par exemple de Rosalice donc comment y arriver donc là aussi il y a de la marge de manœuvre et d'évolution pour le service alors les perspectives d'évolution tout ce travail de fond ce travail de fourmi où on n'a jamais lâché etc et bien il voit son abattissement cette année grâce à l'élaboration d'une charte jeunesse qui inscrit enfin le patrimoine de jeunesse comme pôle d'excellence au sein de l'établissement et donc ça c'est très très bien et qui donc aussi intègre le FCJ le patrimoine de jeunesse donc dans toute sa politique de formation voilà je veux dire on ne travaille pas tout seul à courir derrière le réseau on est vraiment impliqué enfin le conservateur qui est parti malheureusement mais celui qui s'occupait de la politique jeunesse avait vraiment voulu avoir une vision plus globale et en y intégrant donc ce volet là les partenariats quand nous n'étions pas à la bibliothèque d'études et du patrimoine il était difficile d'initier des partenariats avec le monde universitaire notamment mais ces choses qui vont ces choses faites non pas faites mais qui vont bientôt se faire mais Auriel cet après-midi Gobé-Mévé-Leg en parlera très certainement et les structures ah oui et voilà et le numérique et le numérique alors le numérique tout est à faire alors je l'ai rajouté en fait après avoir vu le le diaporama le powerpoint d'Hélène parce que toutes ces numérisations innovantes m'ont tapé dans l'oeil et j'ai dit et là là il y a des choses à faire et voilà et je vous remercie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !